C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette demi-heure d'information. Vous le saviez, le ministre de l'Environnement, Ahmad Mahamad Mboudou, a participé à la conférence extraordinaire des ministres de la CEAC et de la communauté de l'Afrique et de l'Est à Brazzaville au Congo. Les assises ont été sanctionnées par un communiqué final, communiqué lui ici par le ministre tchadien de l'Environnement. Suivi. Rappelant la déclaration des ministres africains de l'Environnement et de l'Economie sur la création du fond bleu pour le bassin du Congo, matérialisé par la signature le 9 mars 2017 à Oyo, en République du Congo. Les États membres de la communauté économique, des États de l'Afrique centrale et de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui font partie de huit communautés économiques régionales de l'Union africaine. Rappelant que le Royaume du Maroc est signateur du mémorandum d'entente d'Oyo. soulignant la nécessité d'accélérer l'opérationnalisation de la commission du bassin du Congo à travers la définition de modalité de mise en œuvre du fond bleu pour le bassin du Congo, rélevant l'importance de l'élaboration d'un plan d'action global de la commission du bassin du Congo de l'Union africaine, recommandons que le président de la commission du bassin du Congo poursuit ses efforts d'accélération de l'opérationnalisation de la commission du bassin du Congo du fond bleu pour le bassin du Congo. Que la communauté des Etats de l'Afrique centrale et la communauté des Etats de l'Afrique de l'Est soient davantage mobilisées en vue d'assurer leur pleine participation aux travaux de la commission du bassin du Congo. Que le fond bleu devienne l'instrument financier de la commission du bassin du Congo. Que le Royaume du Maroc, à travers le Centre de compétences en changement climatique, qui est les quatre centres, apporte son appui nécessaire pour la mise en œuvre du fond bleu pour le bassin du Congo. Que la dénomination Commission du bassin du Congo devienne Commission Climat du bassin du Congo. Que la prochaine réunion de la commission soit organisée en marge de la COP 23 à Bonne, dont l'ordre de jour sera préparé par la présidence, et notamment par la perspective de l'organisation d'une conférence sur la mobilisation financière en janvier 2018 à Davos. Fait à Brazzaville, les ministres. Mettant à profit son séjour au Congo, le ministre tchadien de l'Environnement a échangé avec sa collègue congolaise de l'économie, Rosalie Mododo. Il a été question entre les deux personnalités de la coopération bilatérale. Nouba Dombay Taloumadi. Arrivé à Brazzaville dans le cadre de la réunion des ministres de la Communauté des États de l'Afrique centrale et ceux de la Communauté de l'Afrique de l'Est, en vue de configurer l'opérationnalisation du fond bleu, le ministre tchadien de l'Environnement, Amat Mamat Mboudou, a échangé avec son collègue, Rosalie Madondo de l'économie forestière du Congo, Brazzaville. Je suis sorti de cet entretien très enrichi, bien formé dans le domaine, et ce qui me permettra, sans doute, de faire bon usage chez moi dans le cadre de mes activités, dans le cadre de la responsabilité qui m'en compte, que je gère la forêt également. Donc, un peu, j'ai essayé de me tirer de cet entretien avec des informations qui me donneront à exceller dans le cadre de mes activités au Tchad. La ministre de l'économie forestière, Rosalie Madondo, entend mettre son expertise au service du développement du secteur forestier. Nous sommes déjà heureux de recevoir notre collègue, cher frère, ici à Brazzaville. Et puis, nous avons donc abordé des sujets qui intéressent la coopération dans le cadre du secteur forestier. Nous avons retenu que nous devons redynamiser nos contacts. Pendant cette rencontre d'échange et de partage, la ministre de l'économie forestière, Rosalie Madondo, et Amat Mamat Mboudou entendent mutualiser leurs efforts afin de pérenniser ces liens de coopération au bénéfice des deux peuples frères.